bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amil et aujourd'hui nouvel épisode des rétrospectives des années 2000 donc le dernier épisode c'était toi Hugo qui nous avait présenté breathe de fabulus énorme classique est ce que tu peux rappeler ce que c'est la rétrospective oui bah oui parce qu'il y a des nouveaux alors les règles à respecter donc rétrospective des années 2000 c'est si vous voulez les morceaux qui nous ont marqué dans les années 2000 on a décidé de se cantonner à 2000 à 2006 voilà qui une période où le rap a comment enfin a vraiment explosé au niveau commercial on commençait à toucher même d'autres genres il y a eu des mélanges fin de plus en plus fréquents et c'est ce qui a bercé finalement notre jeunesse et nos premiers finalement les premiers albums qu'on a acheté les premières soirées boum qu'on a fait avec des morceaux rap etc donc bon il ya un effet nostalgique donc il faut que ça soit sorti entre 2000 et 2006 et il faut que 2006 inclus il faut que ça a été inclus enfin faut que ça a été classé au billboard voilà donc billboard normal ou billboard rap en tant que c'est considéré minimum comme un tube on peut le balancer ouais donc aujourd'hui c'est à moi et bon franchement au bout d'un moment oh la la ça y est il a craqué j'ai craqué il a craqué donc plutôt tu as fait le malin avec fabuleuse bruit donc bon bah quoi ouais 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 j'ai pas joué c'est quoi ouais 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 en vraiment jean d'un casque rien C'est parti ! 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 Pour moi, on n'a jamais réussi à faire des morceaux qui sont aussi dangereux dans une fosse que les morceaux de Legion. Bon, après, le hard rock, le metal, le death metal, c'est autre chose, mais dans le rap, pour moi, on n'a jamais réussi. Alors, il y a eu la trappe, il y a eu la trappe, il y a eu la trappe, il y a des potes à nous qui se sont luxés des épaules pendant des pogos de crunk. Donc, en soirée, il y a eu la trappe, il y a eu la trappe, il y a eu la trappe, donc, il y a eu la trappe, donc finalement, qui a une des voix les plus portantes du game, et du coup, qui fait partie de ce groupe Lil Jon & Dayside Boys. Donc, ils étaient deux autres rappeurs, donc, Daytl, Atlanta, voilà, donc le sud. Le sud, déjà, déjà en place en 2004. Exactement. Ça va ne, ça va pas arrêter de croître, après, au fil des années. Clairement. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que le turn-up vient d'Daytl, je crois. Ouais, le turn-up vient d'Daytl. Et c'est vrai que quand Lil Jon va commencer à amener ce délire crunk, donc, c'est la fusion entre le mot drunk et crunk. Ouais, qui était une danse. Voilà, donc, c'était une danse, et drunk, donc, du coup, quand tu es bourré, c'est le mix des deux, et, voilà, ça donne quelque chose de sale, de ouf. Et, en fait, cette musique était vraiment destinée en club, quoi. C'était club, mais, comme vous pouvez l'entendre, c'est hard aussi, tu vois, donc, du coup, ça s'adressait à la rue, et les gens de la rue l'écoutaient aussi en club. Et c'était une révolution à l'époque, c'était vraiment un nouveau style, en fait, qui venait de naître. De ouf, le crunk, il a inventé un nouveau style, et puis, voilà, c'est un style qui est fait pour le turn-up. On ne cherche pas les lyrics, on ne cherche pas le placement, on cherche juste à avoir des mélodies qui emportent. Et finalement, c'est ce qui se fait en majorité, limite, aujourd'hui. C'est du catchy, ça essaye vraiment, on sent déjà la recette de la recherche du catchy commence à émerger là-dessus. Il y a aussi, tu sais, des bouts de phrases qui reviennent, des phrases qui reviennent, des gimmicks, des gimmicks. Les adlibs, yeah, ça, c'est Lil Jon, tu vois. Un des premiers, on les entend, on les entend dans le bac, tu vois, yeah, tu vois, c'est vraiment, ouais, c'était identifiable à mort. Quand, de toute façon, tu entendais une prod de Lil Jon, parce qu'après, lui, il balançait des prods pour des artistes, et effectivement, tu reconnaissais la patte directement. Tu vois, c'est synthé très aigu, là. Là, les sifflets aussi, tu vois, ça fait très club, après, ça, c'est des sifflets. Par exemple, il y a des producteurs comme Swiss Beats, comme Jazifa, qui ont essayé aussi de se les approprier. On se rappelle d'un morceau de Ciara, le Black Boy, je crois, non, c'est pareil. Déjà, je crois, le premier morceau de Ciara, Goody's. Déjà, Goody's, c'est Lil Jon, et il faut savoir, c'est que Goody's rentre dans le top 10 Billboard Hot 100. Et là, c'est un putain de tube, parce que c'est du R&B, la meuf, elle présente le bail, et en fait, tu as des sonorités crunk. Du coup, c'est ça, il est crédité comme étant celui qui va ramener le crunk, le genre du crunk, dans le billboard top 10. Top 10, donc il y aura Getlo, qui sera dans le top 10, il y aura Goody's, il y aura Cyclone, il y aura Fouicolic, et évidemment, évidemment, il y aura Ye. Eh oui, parce que Ye. Le morceau planétaire, interplanétaire. Le morceau de Usher, avec Lil Jon et Budakris, il est produit par Lil Jon. Ah oui. Et d'ailleurs, il y aura une sorte de suite de collaboration sur Crunk Juice avec Lovers and Friends. Classique. Classique. Un mato de Lancelot, très très Usher. Ouais, très Usher, mais avec... Et avec la particularité qu'il faut de Lil Jon. Et d'ailleurs, DJ Khaled va reprendre l'instru sur son dernier album. Ah bon, il l'a opé ? Oui, oui, oui. J'aime de rien du tout. Ouais, tu savais pas ? Attends, je te fais écouter ça. Lovers and Friends, du coup, c'était dans le billboard aussi, non ? Oui. C'est dans le billboard. Ouais, ouais, bah à Lovers and Friends, non. C'était pas un single ? Je... Avec Usher dessus, ils l'ont pas mis en single. Non, il est... Si, alors si, si. Alors par contre... Il est dans... Bah oui, il est monté au 3ème. Les frères, c'est le plus gros hit de Lil Jon en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Et sur la B-side, il y avait Real Nigger World Call avec Ice Cube. Parce qu'effectivement, du coup, sur Crunk Juice, bah c'est un peu comme... Lil Jon, il fonctionnait aussi un peu comme un DJ Khaled. Il ramène énormément de gens sur ses projets. Et sur, par exemple, à chaque fois, donc c'était des dream teams, enfin des super teams qu'il assemblait. Sur Crunk Juice, on retrouve du coup Lil Scrappy. Alors vas-y, Lil Scrappy, tu nous en parles un peu. Lil Scrappy, pareil, c'était un jeune artiste d'Atlanta qui a été porté par du coup ce mouvement Crunk. Et bah il a sorti des projets, il a même signé chez le G-Unit. Ça s'appelle Money in the Bank, I got money in the bank, show me what you drink. Non mais en fait, voilà, c'était... Tout faisait partie d'un mouvement, tu vois. De ouf. On parle d'un mouvement, on a parlé là du mouvement Drill avec effectivement... Merde, Shift-Kiff, là on a un mouvement Crunk. Et puis il faut vraiment savoir que quand tu as un mouvement qui commence à faire du bruit, les autres artistes, ils aiment bien aussi s'accaparer ce truc-là. Ice Cube, par exemple. Poser dessus, les mecs comme Ice Cube, You Blood. Je me rappelle, Usher, je crois que même les Bantuck Zen Harmony, ils ont posé sur une prod teintée en double Crunk. Après tu vois, ça quand même dans l'RNB. C'est de la mode en fait. De toute façon, ça devient bankable, tout de suite, après c'est à la mode. Et c'est lourd de voir des artistes en fait jouer le jeu, tu vois. Moi aussi, je veux mon morceau un peu Crunk et tout. Et voilà, Ice Crafty, pour moi c'était un des meilleurs sur le Crunk parce qu'il était très très fort, déjà vocalement, il avait une putain de voix, il avait un putain de flow. Moi, je me rappelle des concerts qu'il donnait, c'était vraiment l'anarchie dans la fosse, tu vois. C'est un mec qui était très dans le cardio, c'était des grosses performances live aussi, le Crunk. Tu en as parlé, les gens ils se luxaient l'épaule dans la fosse et tout. Nous, on n'avait qu'un rêve à l'époque, c'est que les jeunes fassent un concert. Et d'ailleurs, un des plus grands regrets de ma vie, c'est qu'on était à Vegas, c'était avec du coup en 2014. Et Lil Jon, il est résident souvent dans des boîtes à Vegas parce que c'est un DJ aussi du coup et qui est encore aujourd'hui en activité et grave demandé. Et du coup, il faisait un showcase, tu vois. Et du coup, on arrive et en fait, le truc c'est que genre on avait à l'époque, j'aurais jamais pensé qu'autant de monde se déplace pour voir Lil Jon en showcase. Du coup, on est allé dans la file d'attente de ceux qui n'avaient pas pris de pré-vente. Et c'est moi. Et j'entendais les morceaux qui défilaient au fur et à mesure. Et il y avait des morceaux à l'ancienne, non ? Ah ouais ? Ah ouais ? Et moi, je suis dans la file d'attente. Au bout d'un moment, tous les classiques sont passés. J'ai dit, je rentre chez WAM, je ne vais pas à la soirée, tu vois. J'avais trop le seum. Mais oui, du coup, ils repassent. Parce qu'aux Etats-Unis, il y a une différence. Les Etats-Unis, ils sont encore attachés au tube des années 2000. Tu vois, on l'a vu quand on était parti au showcase de Nelly, là, au Dreyse. Oui. Quand ils performent Ride With Me, quand ils performent le son avec Eli Roland, tout le monde connaît. Les dilemmas. Voilà, les dilemmas. Même les gens qui viennent d'avoir 21 ans et qui peuvent aller en te bois, ils connaissent. Ils connaissent les tubes des années 2000. Oui, parce que ça fait partie d'un patrimoine et que les gens connaissent ces morceaux-là. Ils ont tellement marqué leur génération que c'est des morceaux que dans la radio, ceux qui décident de faire des playlists, ils mettent des morceaux comme ça. Donc, oui, Ali John, moi, c'était mon rêve de le voir en live. Je ne l'ai jamais vu en live. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais tout donné, genre en 2004, 2005. Tu fais un genre dans la fausse. J'étais trop chaud. Tu étais à ton prime. J'avais qu'une hâte, c'est de le voir, tu vois. Et c'est vrai que ça a déchaîné vraiment pas mal d'énergie chez moi. Moi, je sais qu'à titre personnel, mec, en fait, ça fait ressortir le côté enjailleur de fou. En soirée, tu mets du lit John. Mec, c'est bon, les meufs niquent que sa mère. C'est ça, c'est animal. À chaque fois qu'on faisait des soirées, quand il y avait la session Crunk, on disait bien enjambé. Soit tu l'as gérée, ou soit... On va aller gérer la meuf avant, sinon c'était mort. C'était mort. Parce qu'après, elle allait te voir dans un état. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Et ouais, mais moi, du coup, pour l'anecdote, effectivement, j'avais acheté l'album Crunk Juice. Je m'étais mis, j'avais beaucoup écouté l'album qu'il avait sorti avant. Kings of Funk. Voilà, Kings of Funk. Avec Twain Up, le morceau le plus enjaillant de l'histoire pour moi. Exactement. Et je me suis dit, putain, il y a un truc de ouf. Il y a une vibe de malade. Ça fait ressortir trop d'émotions et tout. Mais tu sais, ça, c'est vraiment en mode, c'est l'ivresse, tu vois. Livresse incarnée en musique. Et en fait, quand il sort Crunk Juice, mec, tu as What You Gonna Do qui sort en single. Je me suis dit, oh là là, c'est un step-up genre. C'est un step-up parce que la musique, tu sens qu'elle devient un peu mainstream. Exactement. Mais toujours aussi art. Exactement. Et franchement, ça, c'est un truc qui est vraiment exceptionnel. Donc, mouvement de ouf à Atlanta, quoi. Et du coup, pour vous montrer à quel point énormément d'artistes ont différents, ont embrassé le genre Lil Jon, le Crunk, il y a Ameri, Baby Bash, Britney Spears sur Blackout qui a une prod de lui. Il y a un remix sur le projet Call On Me de Janet Jackson, Juvenile, Corrupt, MC Hammer, Mario, Mario, Mob Deep, évidemment. Mop Deep, évidemment, il a mixé le Crunk avec la musique de Mop Deep. Incroyable. Oh, ouais, les gangs, ça. Tiens, il y avait des putains de hooks, en fait, sur les... C'est ça, ça fait creux. Ah oui, c'est ça, c'est la la la. La la, la la. Les s'y plaît, les s'y plaît. Ça, beaucoup de gens connaissent aussi, hein. C'est dit Jon. Effectivement, j'ai déjà dit pas, là, j'ai déjà dit pas. Petit Pablo. Petit Pablo aussi. Mais du coup, ouais, voilà, Nivea, Pitbull, bon, énormément pour Pitbull aussi, parce que c'est Lil Jon qui va aussi lancer. Oh, ben, Pitbull va, exactement, Lil Jon va lancer Pitbull. Et il va faire son classique 305 Anthem. Putain, Oazinc. Non, mais lui, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Ah, ben, c'est Oazinc. Vu, ça a été le virage le plus vertigineux de l'histoire du rap. Ah oui, parce qu'à la base, Pitbull, juste, je vous le dis, à la base, Pitbull, c'est ça. Au cas où, hein. À la base, Pitbull, c'est pas, ah, no you want the, ah, non, 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 non. À la base, Pitbull, c'est ça, hein. Enfin bon, du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé, donc je vous invite à aller écouter Kings of Crank, Crank Juice. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce titre et de cette vidéo dans les commentaires, n'oubliez pas de vous rendre sur nos réseaux sociaux qui sont Aminugo1, sur Twitter, Sacha, Facebook et maintenant Instagram, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, bisous. Sous-titrage ST' 501